je ne suis pas ici pour contrôler les gens non je vous en prie que si vous arrivez ici soyez dans un esprit de solennité le service du seigneur est secret quand on dit amène on dit amène ensemble que quelqu'un dans son coin crie à autrefois et mais on vient avec le sérieux avec la dévotion en attendant que le seigneur nous bénisse ce n'est pas un métier public nous sommes là nous sommes pas à la au cinéma ou bien on veut montrer la récalcitrance mais nous sommes ici dans un esprit de piété que notre service soit solennel ne soit pas blessé ayant toujours un bon esprit de bonnes oreilles de bonne attitude et le seigneur bénira chacun de nous paix nous te remercions pour ce temps-ci merci parce que tu nous a rassemblé afin que tu nous profite et que tu nous bénisse et que nous soyons une bénédiction au peuple que tu nous as donné à les contrôler à prendre soin d'eux à faire de tes disciples nous prions seigneur que tu nous bénisse à tel enseigne que ce soit nous soyons regorgés de ta parole au nom de jésus christ nous prions que chacun de chacun de nous sans exception soit une bénédiction à l'église de dieu une bénédiction aux gens de dehors et que nous soyons des gagneurs d'armes qui prépare les gens pour l'avènement du seigneur au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions donnez moi un bon amène nous allons au test à l'audition premier test à l'audition chapitre 4 nous les on le verset 14 premier test à l'audition 4 verset 14 car si nous croyons que jésus est mort et qu'il est ressuscité croyant aussi que j'ai que dieu ramènera par jésus et avec lui ceux qui sont morts 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts le verset 16 dit qu'à le seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de dieu descendra du ciel et les morts en christ ressusciteront premièrement 17 ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le seigneur et que tout le monde dise amène nous allons aux actes 26 acte 26 verset 16 10 mais les toi et tient toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir un ministre et témoin verset 17 des choses que tu as vu et de celle pour lesquels je t'apparaîtrai verset 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie 18 dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de satan à dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés 19 en conséquence voire agrippa je n'ai point résister à la vision céleste verset 20 à ceux de damas d'abord puis à jérusalem dans toute la juillet et chez les païens j'ai prêché j'ai prêché la repentance et la conversion à dieu avec la pratique avec la pratique d'oeuvre digne de la repentance en joignant ces passages nous allons voir poursuivre la vision céleste en vue de l'enlèvement imminent le seigneur reviendra l'enlèvement aura lieu les morts en christ ressusciteront et nous qui sommes vivants après que ces morts ressuscitent alors ceux qui ont dormi en christ alors ils seront à aller rencontrer le seigneur ils iront rencontrer le seigneur mais nous les croyants les croyants qui sont vivants qui ont leur foi en le seigneur jésus christ ils seront transformés il y aura un grand miracle de transformation nous serons enlevés pour être avec ces gens qui étaient morts et qui sont ressuscités et nous irons pour raconter le seigneur dans les airs et avant cela nous ne savons pas quand cela aura lieu aucun ange où il y a personne qui connaissent cela lorsque cela aura lieu entre maintenant et le temps nous poursuivons la vision céleste aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle la création c'est un mandat c'est une commission donnée à toute l'église aux pasteurs aux ministres aux enseignants aux membres de l'église c'est la vision céleste et l'apôtre Paul a reçu cette vision et dit que puisque j'ai reçu cela depuis que je l'ai reçu je poursuis la vision là je poursuis la vision là de tout mon coeur je poursuis cela consciencieusement en prêchant à toute personne et dit roi Agrippa je n'ai pas résisté à la vision céleste pour suivre dilégèrement la vision céleste sous l'angle de l'enlèvement imminent nous allons voir 3 3 sous titres ici 1 la chose urgente la chose urgente nécessaire avant la condamnation immédiate de Sodome de Sodome et le monde entier est le monde est le Sodome spirituel le monde de corruption le monde des Sodomites le monde est appelé maintenant Sodome et la condamnation de Sodome viendra et ce sera immédiat nous allons voir la chose urgente nécessaire que nous devons faire avant que le jour de la condamnation ne vienne sur Sodome numéro 1 la chose urgente nécessaire avant la condamnation immédiate de Sodome deuxième point la tâche urgente nécessaire il y a tant de choses qu'on essaie de faire mais il y a une qui est urgente il y a une qui est si importante si essentielle il y a une qu'on va faire le numéro 1 dans notre vie la tâche urgente nécessaire avant l'avènement imminent du Fils notre sauveur avant qu'il ne vienne et c'est imminent il viendra il viendra bientôt il y a quelque chose sur laquelle nous devons nous concentrer nous devons concentrer nos talents et tout ce que nous avons sur cela la tâche de gagner les perdus au Seigneur la tâche urgente nécessaire avant l'avènement imminent du Fils trois trois c'est là l'enseignement urgent nécessaire pour l'assemblée immense des saints les saints de Dieu ils sont en grand nombre ici là-bas dans cette assemblée dans l'autre assemblée nous ne sommes pas les seuls croyants dans le monde nous ne sommes pas les seuls croyants dans notre pays nous ne sommes pas les seuls croyants dans l'autre dans les nations il y en a beaucoup et c'est une assemblée immense énorme l'enseignement urgent nécessaire pour l'assemblée immense des saints voyons le premier point ici nous allons voir la chose urgente nécessaire avant la condamnation immédiate de ce dôme c'est dit en Luc 17 verset 28 qui ce qui arriva du temps de l'autre arrivera apparemment les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient verset 29 dit mais le jour où Lot sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr le verset 30 dit il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra et dit cela est arrivé auparavant Sodome et Gomorre et tous les lieux le feu était descendu pour les détruire mais Lot était sorti avant la descente du feu sur eux c'est l'image de la grande tribulation qui viendra après que les saints seront enlevés du monde et il y aura le jugement qui viendra sur ce monde et nous allons au verset 32 qui dit souvenez-vous de la femme de Lot cela veut dire que ce n'est pas automatique je fais partie de la famille de Lot donc automatiquement je vais échapper au feu de Sodome et de Gomorre non il y a quelque chose à faire nous devons obéir à la parole nous devons donner notre vie au Seigneur nous devons nous concentrer c'est la même chose dans l'assemblée ce jour la même chose s'applique à l'église ce jour le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il reviendra il a fait usage de l'histoire de Lot et de Sodome et de la femme de Lot et de Gomorre il a dit souvenez-vous de la femme de Lot nous allons voir 3 sections ici numéro 1 nous allons voir l'urgence d'atteindre les méchants avant qu'ils ne soient perdus à jamais 2 nous allons voir la non-préparation des proches et des ouvriers de faibles Lot et nous allons voir également la position de se servir de la femme de l'inconstant Lot numéro 1 nous voyons l'urgence d'atteindre les méchants avant qu'ils ne soient perdus à jamais vous connaissez bien l'histoire en Genèse 19 verset 4 Genèse 19 verset 4 qui dit que il n'était pas encore couché que les gens de la ville les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard toute la population était accourue ces anges étaient venus à Lot ils voudraient informer Lot que le jugement est venu la fin est venue pour Sodome et Gomorre et les gens de la ville les vieillards et les jeunes ils ont vu ces anges ils n'ont pas vu les ailes des anges ils n'ont pas vu la force surnaturelle des anges ils les ont vu comme des beaux gars des hommes parce qu'ils étaient sodomites ils voudraient faire de mauvaises choses avec ces anges dès qu'ils voient un étranger ils vont vouloir commettre la sodomie avec eux et ils sont poussés par leur convoitise par leur chair, par la sensualité donc nous voulons connaître ces hommes qui sont venus verset 5 dit il a appelé Lot et lui dit où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit fais les sortir vers nous pour que nous les connaissions nous sommes adultes que je vous parle de façon claire ces gens, ces hommes ils voudraient leur tout pour les violer alors regardez le verset 6 l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui verset 7 et il dit mes frères je vous prie ne faites pas le mal verset 10 dit les hommes les hommes étendirent la main firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte verset 11 et ils frappèrent d'aveugrement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte lorsque les anges ont miraculeusement aveuglé ces gens-là dans cet aveugment ils étaient si sensuels ils étaient si poussés que même le jugement sur eux déjà ne leur a pas poussé à penser ils cherchaient toujours la porte ils voudraient défoncer la porte entrer dedans là et faire du mal à ces anges et le verset 12 dit les hommes dirent à Lot verset 12 qui as-tu encore ici gendre fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville fais les sorties de ce lieu verset 13 car nous allons détruire ce lieu ils étaient arrivés ils étaient arrivés au comble de leur opportunité il n'y a plus d'occasion pour se repentir le jour de la grâce est terminé avec eux comme Jésus a dit comme cela était au jour de l'ordre ainsi en sera-t-il au jour où le fils de l'homme viendra il y a des gens qui se sont vendus au péché ils se sont vendus à faire le mal se sont vendus à la violence et même si les signes sont là que Christ est sur le point de venir ils vont continuer dans leur méchanceté parce que parce que leur cri se présentait devant le Seigneur et le Seigneur nous a envoyés pour détruire la ville le Seigneur nous avertit et il nous donne l'avertissement afin de l'emmener au monde et le présenter à la cellule le présenter à votre église et le présenter aux gens que nous rencontrons et amener l'avertissement aux gens dans la rue faire savoir à tout le monde que la fin est sur le point de venir nous qui sommes dans l'église nos pasteurs nos dirigeants nous devons prêcher avec le sérieux il n'y a pas de temps maintenant de jouer il n'y a pas le temps maintenant d'être superficiel pendant que le Seigneur est à la porte vous êtes ouvrier vous êtes pasteur vous êtes enseignant de la parole de Dieu lorsque vous vous enseignez avec le sérieux alors sérieux que le Seigneur est sur le point d'arriver c'est dit à l'autre que l'or sonne nous allons détruire ce lieu premier Thessaloniciens 5 verset 3 quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra on dit que ah ça c'est Paul mais je dois vous le dire les paroles de l'apôtre Paul sont aussi élevées que toutes autres paroles dans la Bible comment disons cela parce que Jésus a dit lorsque l'esprit vient et vous conduira dans toute la vérité tout ce que Paul a dit tout ce que Pierre a dit ce que les apôtres ont dit cela était absolument vrai cela vient du Seigneur et toute l'écriture les anciens et le nouveau l'ancien et le nouveau testament que ce que Paul a dit ce que l'apôtre Paul a dit ce que Jésus a dit tout est inspiré par Dieu et cela est profitable il n'y a pas de phrase il n'y a pas de parole à ôter d'accord cela c'est Paul cela c'est Pierre tout est complètement inspiré donc la parole inspirée venant de l'esprit de Dieu par l'apôtre Paul a dit que quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point ces gens à la porte voulant briser la porte et voulant commettre l'homosexualité avec ses anges tous ces gens là aucun n'a échappé et que le temps viendra et c'est très imminent et ils n'échapperont point verset 4 dit mais vous frères vous 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 frères sauver vous frères prêts vous frères préparer pour l'avènement des ténèbres pour l'avènement du Seigneur vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur que devons-nous faire maintenant dans l'église que devons-nous faire maintenant dans le ministère dans notre communauté Colossiens Colossiens chapitre 1 28 et celui que nous annonçons nous devons prêcher et non amuser les gens nous devons prêcher et non obtenir des réunions et non seulement tenir la cellule de maison et des réunions dans l'église mais nous devons prêcher celui que nous annonçons exotant tout homme et intruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ regardez votre voisin je ne parle pas de votre voisin à côté de vous votre voisin est-il parfait regardez et ces gens qui vivent avec vous avec les yeux humains de ce qu'on peut voir sont parfaits regardez l'église regardez l'église regardez les actions et les réactions des gens regardez leurs comportements regardez ce que les gens font et ils sont ensemble parfaits regardez notre église la vie profonde et ce siège et les autres branches partout dans les états dans les pays est-ce que nous sommes parfaits oui ce que nous devons faire dans notre église vous et moi c'est de s'y annoncer la parole et 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 enseigner à annoncer la parole afin de présenter tout homme parfait en en Christ Jésus et si vous avez une famille ceux qui sont à la maison les enfants disons disons que vous avez six enfants aucun d'eux ne s'est lavé et ils étaient sur le point de sortie ce serait une honte pour la famille mais vous en tant que père en tant que parent vous abandonnez ces six enfants ils ont ils sont affamés et ils sont sales ils sont nus ils ils sortent de la maison ils vont partout et vous parlez à celui à cela et celui-là à l'autre personne et vous voulez pouvoir de l'eau aux gens de dehors pour se laver pendant que vos enfants dehors ne sont pas prêts ne sont pas pur pour sortir l'église quand nous voyons nos membres combien sont vous prêts pour l'enlèvement je crois que voici le tant les pasteurs que le reste de l'église nous qui sommes responsables d'aider l'église c'est l'heure de perfectionner l'église de présenter une vieille chaste au Seigneur c'est le temps de passer plus de temps avec les gens nous avons un ministère direct avec les gens nous avons un contrôle direct avec eux ce n'est pas que ce n'est pas d'être ici et là alors que notre première audience n'est pas prête pour le Seigneur nous prions que nous soyons prêts au nom de Jésus Christ la deuxième partie nous allons voir la non-préparation des proches et des ouvriers de faibles l'autre alors si vous comprenez l'autre l'autre était là il était séparé d'Abraham et il est allé dresser sa tante proche tout proche de Sodome et il a pris toute sa famille il a pris ses ouvriers et les gens qui prenaient soin de ses troupeaux ils pouvaient bien raisonner que ces gens-là je ne je ne pouvais pas l'enseigner à l'exemple d'Abraham comme Abraham pouvait les enseigner et Abraham qui est l'ami fidèle de Dieu comment il peut le faire je ne peux pas le faire mais quelque chose pour quitter Abraham que je reste avec Abraham pour dire Abraham quel que soit le problème qu'on a mon oncle résolvons le problème parce que si j'emporte ces gens-là comment aller-je prendre soin d'eux ? non il n'a pas fait cela il a ôté les gens qui l'ont aidé à prendre soin de ses troupeaux et toute sa famille maintenant lorsque le feu va descendre sur Sodome et Gomorre l'autre et ces gens-là que tu as éloignés d'Abraham où sont-ils ? où passeront-ils l'éternité ? mon frère là-bas ma soeur là-bas parfois dans la famille entre l'autre et Abraham il il peut se trouver et un conflit et dans la famille et puis vous comprenez que Abraham est toujours le plus âgé Abraham c'est lui qui a reçu l'appel Abraham c'est lui c'est lui c'est à lui que Dieu parle pas une fois avant cette décretion de Sodome le Seigneur n'a pas parlé à Lot n'a pas parlé à Lot Lot devait comprendre le message venait de Dieu à Abraham et au reste comprenons quel que soit ce que nous avons l'argent les troupeaux les gens les serviteurs les ouvriers la production quel que soit ce que nous avons il n'y a rien qui puisse remplacer la grâce de Dieu qui coule par le message du Dieu tout puissant Abraham et puis aux gens maintenant il devait aller vers les gens qu'il a ôté d'Abraham voyons Genèse 19 verset 14 l'autre sortit par là à ses gendres qui avaient pris ses filles c'est au pluriel ici levez-vous dit-il sortez de ce lieu car l'éternel va détruire la ville si vous n'avez jamais cité l'écriture à vos proches si vous n'avez jamais parlé de votre Seigneur Jésus Christ à aucun de vos proches oui vous êtes chrétiens ils savent que vous êtes chrétiens ils savent que non seulement un croyant vous êtes croyant à la vie profonde ils savent que vous êtes un croyant qui croit à la sainteté il peut voir la marque sur vous mais vous ne leur parlez jamais des choses profondes de l'évangile et un jour vous levez et c'est urgent maintenant parce que le feu est sur le point de descendre sur Sodome et Gomorre vous ne pouvez rien faire maintenant lentement gentiment vous devez dire que cela vient alors il leur a dit regardez maintenant et il parut mais aux yeux de ses gendres il parut plaisanté ils n'ont pas réagi ils n'ont pas répondu vous pouvez influencer les gens de quitter cette église locale aller ailleurs peut-être vous êtes ici vous-même je connais quelqu'un qui est demeuré dans l'église à la vie profonde mais il va conseiller les gens de quitter ici aller ailleurs aller l'autre côté mais lui-même finalement il était parti mais vous voyez cela ne paie pas cela n'est pas bénéfique tous ces gens maintenant qui ont dit l'autre est-ce que tu plaisantes on 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 ne t'a jamais vu si sérieux oui finalement ils ont péri nous notre nos gens nous périrons pas nos ouvriers nous périrons pas voyons hébreu au chapitre 2 verset 1 hébreu 2 verset 1 c'est pourquoi à cause de ces choses que nous avons vu à cause des événements autour de nous que nous avons vu c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendu de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle verset 2 qu'est-ce que la parole annoncée par des anges à Sodome et à Gomorre et à Lot elle a été envoyée de parler à ses gendres à ses proches à ses ouvriers car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution verset 3 comment échapperont nous en négligeant un si grand salut en négligeant un si grand salut en négligeant un si grand salut Abraham a créé en Dieu et cela lui a été imputé à justice et Lot pourquoi n'as-tu pas vérifié comment Abraham était justifié femme de Lot pourquoi n'as-tu pas vérifié comment Abraham était justifié et pourquoi ne pas transférer cela à tes proches à tes ouvriers comme cela devient trop tard que la porte de la grâce était sur le point de fermer et la courir et leur raconter l'histoire c'est comme il parut devant eux comme celui qui plaisantait et comment échapperons comment échapperons nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu voilà troisième partie ici qui est la pulsion de ce souvenir de la femme de l'inconstant Lot la pulsion de ce souvenir de la femme de l'inconstant Lot nous allons voir Luc 17 Luc 17 32 Luc 17 32 les anges ont mis la mère sur Lot sa femme et ses deux enfants ils ont indiqué le sommet de la montagne lorsque vous avez la plaine là où vous êtes c'est la plaine là où vous êtes c'est si ordinaire alors c'est au point horizontal alors tous les gens vivent avec les gens autour de vous alors vous avez ce niveau horizontal avec les gens qui professent être sauvés alors ils professent connaître Dieu mais ils le réunissent par leurs oeuvres alors vous êtes au même niveau horizontal avec tout le monde en ville alors vous vous rencontrez celui-ci il est né de nouveau on ne peut pas voir l'évidence on rencontre l'autre personne je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu nous ne pouvons pas voir l'évidence la différence n'est pas nette et claire parce que parce qu'il invoque Dieu chercher Dieu comme s'ils sont le peuple de Dieu mais leur vie les contredit alors les anges ont dit l'autre tu es tout proche des gens de Sodome ta vie ta disposition ton ambition même il voudrait même comme un dirigeant politique à Sodome dit que celui-ci est venu et veut faire le juge alors il veut être à la porte les anges ont dit l'autre tu sais tu es trop proche en caractère tu es trop proche en compréhension alors il n'y a pas de différence entre toi et ces gens-là monte au sommet de la montagne l'autre a dit oh mes seigneurs ne me laissez pas aller au sommet de la montagne je serai détruit là-bas alors une hauteur élevé de la sainteté oh non il y aura l'inconfort là-bas ce n'est pas mon habitude laissez-moi aller là-bas non nous n'allons pas perdre le temps ok allez-y allez-y alors parce qu'on a amené le feu urgent mais comme vous allez regardez pas derrière vous vous allez écouter des bruits faut pas regarder derrière vous le feu va brûler vous allez entendre vous allez entendre le craquement du feu l'étincellement des flammes faut pas regarder derrière vous vous ne pouvez pas porter vous ne pouvez pas emporter vos bêtes vos troupeaux tout ce que vous avez investi à Sodome vous allez sortir les mains vides mais faut pas regarder derrière vous l'argent l'or les cosmétiques vous ne pouvez rien porter emporter ils devaient sortir et comme ils allaient comme ils sortaient les deux filles la femme la femme évidemment et ne ne s'agissait pas ne tenait pas la main de son mari le mari aussi ne tenait pas la main de sa femme alors ils vivaient dans dans ce dans ces conditions qu'ils étaient indépendants oui et le mari vit indépendamment de la femme la femme vit indépendamment de l'homme donc elle est libre étant derrière et puis elle savait que Sodome et Gomorrah étaient en flammes son coeur son esprit n'était pas sur la destination où il allait ni ses pensées ne ne se ne portait pas sur le ciel elle est regardée elle a regardée derrière elle elle est devenue une statue de sel elle ne pouvait pas retourner à Sodome le lieu l'a été brûlé elle n'était pas en mesure d'aller en avant sur la montagne c'était trop pour lui pour elle du moins là-bas elle est devenue une statue de celle de la parole de Jésus nous avons appris elle n'est pas allée au ciel elle n'était pas allée au ciel elle n'était pas allée au ciel c'est pourquoi Jésus a dit en le cas 17 et 32 souvenez-vous de la femme de Lot et pourrais-je parler au mari nous ne devons pas être inconstants faibles superficiels dans nos familles nous ne devons pas être des gens qui s'amusent dans la famille afin que lorsqu'un cas sérieux se présente quand nous parlons à notre femme la femme va nous prendre au sérieux quand on parle à nos proches ils vont savoir que nous sommes sérieux ils nous connaissent ils nous regardent même si vous croyez qu'ils ne connaissent pas ils savent donc nous devons totalement nous consacrer à Dieu nous consacrer à la parole quand nous devons dire quelque chose de sérieux et en un moment si sérieux à notre femme notre femme va nous écouter ces femmes pourrais-je supplier et parler avec vous que vous devez s'y vivre avec tout le monde qui vit avec vous que en un pareil moment alors vous êtes la seule personne qui puisse leur donner ou c'est cet avétissement spirituel qui doivent prendre cette vie en garde afin de ne pas perdre la vie votre vie doit porter du poids votre taille doit avoir du poids vos paroles doivent avoir du poids mais si vous vivez de façon à les aimer et vous aime vous vous changez des idées quelque chose que vous échangez et les gens ne vous prennent pas au sérieux comme une personne une mère ou une soeur à la vie profonde quand un pareil temps se présente ils ne vont pas vous prendre au sérieux les gens vont périr donc jésus nous a dit que tout ce que nous lisons dans l'ancien testament nous n'allons pas dire que cela leur est arrivé nous devons prendre cela au sérieux et dire souvenez-vous de la femme de l'autre allons au deuxième point deuxième point nous allons voir ici la tâche urgente nécessaire avant l'avènement imminent du Christ du fils il vient je veux que vous rappeliez que à son premier avènement les prophètes ont dit qu'il viendra il viendra et puis à la fin de l'ancien testament que Malachie a dit qu'il viendra comme celui qui va raffiner il paraîtra dans le temple il y avait et puis il y avait le silence c'est comme peut-être il ne viendra pas mais il viendra et c'est dit en Matthieu 1 comment l'ange est apparu à Joseph et que que ce que la Marie concevra sera du Saint Esprit et tu l'appelleras Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés lorsque les prophètes ont annoncé son premier avènement et il y avait 400 ans entre Malachie et Matthieu c'est comme Dieu l'a oublié il ne viendra non il viendra il est venu maintenant le second avènement que le Seigneur lui-même a annoncé qu'il viendra il reviendra il a dit en parabole il a dit en en langue claire en langue claire il a dit à la multitude qui reviendra et son avènement est imminent notre Seigneur viendra notre sauveur viendra il veut que nous soyons prêts il y a une tâche urgente nécessaire avant l'éminent avènement du Fils Luc 12 Luc 12 verset 40 vous aussi tenez vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas nous allons voir trois points ici 1 la révélation prophétique de l'enlèvement à son apparition 2 la préparation personnelle pour l'enlèvement par ses ambassadeurs numéro 3 la responsabilité présente jusqu'à l'enlèvement pour son évaluation lorsqu'il viendra il nous enlève lorsque nous serons là avec lui dans les airs et va évaluer ce que nous avons fait comment nous avons mené notre vie comment nous avons servi comment nous avons oeuvré et comment nous avons fait le travail si cela sera récompensé numéro 1 ici c'est la révélation prophétique de l'enlèvement à son apparition nous avons déjà lu 1er Thessaloniciens 4 14 à 17 qui nous a montré que le Seigneur viendra voyons 1er Corinthiens 15 verset 51 voici je vous dis un mystère un mystère c'est ce qui a été caché et nous n'avons rien eu de cela mais le mystère reste là le message demeure là l'événement demeure là ce n'est pas révélé aux gens nous devons comprendre que l'apôtre Paul a dit que voici moi Paul je vous dis un mystère si vous retournez à l'ancien testament peut-être vous ne trouvez pas cela là-bas mais vous dites comment Paul peut dire ce qui ne se trouve pas dans l'ancien testament un mystère alors vous allez aux évangiles Matthieu Marc Luc Jean vous ne trouvez pas cela en termes explicites et clétiques comment Paul peut venir mais peut-être c'est son idée non ce n'est pas son idée Dieu a dit que je lui montrerai les choses qu'il a vu et qu'il n'a pas vu ce sont des choses cachées depuis le fondement du monde maintenant l'esprit de Dieu lui montrer les choses afin qu'il puisse dire cela à l'église c'est un privilège que nous avons que l'apôtre Paul l'apôtre aux apôtres puisse avoir ce mystère pour nous le raconter voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés 52 en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles c'est un côté et nous nous serons changés amen y a-t-il un amen chez vous là-bas allons deuxième partie ici c'est la préparation personnelle pour l'enlèvement par ces ambassadeurs nous sommes les ambassadeurs de Christ il veut que nous soyons prêts en 1er Jean 3 verset 1 1er Jean chapitre 3 verset 1 il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné nous a témoigné vous a témoigné il vous aime il faut dire il m'aime pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu s'il vous plaît lisez avec compréhension le monde ne nous connaît pas c'est parce qu'il ne le connaît pas attendez si Jésus Christ avec tous ses miracles avec toutes ses guérisons avec toute sa démontration de puissance s'il a rivalisé avec les pharisiens et les sadduciens pour qu'il soit voté et qu'il soit devenu un dirigeant politique ils ne l'ont pas connu même si même les gens qui le connaissent ils aimeraient plutôt voter pour un pharisien pour qu'il soit avec eux et jouer leur détour la même chose aujourd'hui pour un croyant tu tu vas à l'université tu as tes diplômes et tu cherches un boulot sur la base de ton diplôme tu as un boulot c'est différent tu dis si tu veux que tu sois voté tu sois élu par la communauté par le ramassis que peut autant sauver et sanctifier que vous soyez les gens ne vous connaissent pas ils ne connaissent pas les gens qui n'ont pas la séduction les gens qui ne jouent pas avec leur vie ils ne connaissent pas les gens qui ne peuvent pas rassembler des foules les séduire soyez très prudents notre temps sur terre n'est pas le Seigneur le Seigneur est sur le point de venir vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes parce que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu verset 2 bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu si l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre coeur que maintenant nous sommes nous sommes maintenant enfants de Dieu si notre vie est transformée une nouvelle vie est venue si nous sommes de nouvelles créatures en Christ bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu si la vie sale est purifiée si la souillure est purement ôtée si la transgression et les péchés sont totalement effacés nous avons maintenant une nouvelle vie nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est vous serez semblables à lui mais vous devez désirer être comme lui parce que être comme lui peut attirer la persécution peut attirer l'opprobre peut attirer le piège des gens du monde même les gens qui vous aiment avant avant de faire sortir votre votre niveau chrétien avant de vous tenir sur ce que vous croyez les gens avant que les gens tout ce que les gens vont pour soutenir ces choses vont vont détruire vont se détruire mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est verset 3 dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur puisse le Seigneur nous garder pur mais vous devez comparer cette purité à la purité qui va qualifier pour l'enlèvement vous devez vous demander je suis scientifié est-ce que je suis assez scientifié pour l'enlèvement je suis pur est-ce que je suis assez pur pour l'enlèvement parce que c'est le but c'est là que nous allons dont il nous rend aussi pur que lui numéro 3 nous allons voir ici la responsabilité présente jusqu'à l'enlèvement pour son évaluation que devons-nous faire maintenant entre ce temps-ci et l'enlèvement quelle est notre responsabilité nous devons faire ce qu'il nous a donné à faire nous devons nous engager à faire l'oeuvre Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu chapitre 28 verset 19 allez allez fête de toutes les nations des disciples allez fête de toutes les nations des disciples il a parlé à ses disciples et apôtres immédiat avec lui ses apôtres et disciples ne sont plus c'est nous qui sommes vivants ce jour et c'est assez bon que les les instruments sont disponibles tout ce qu'on peut utiliser et le seigneur a gracieusement a a gracieusement donné à ses créatures ses inventions alors alors regardez que ici au siège de la vie profonde et la vie profonde partout on peut se connecter non seulement ça on peut inviter des gens on peut tout faire que nous qu'on tape à toutes les portes les messages sont maintenant disponibles on peut même envoyer des liens aux gens et ils peuvent cliquer cela et et tous les messages de dissiquer tout est là par notre notre nos ouvriers notre équipage et pendant que les gens du monde écoutez moi je suis sûr qu'ils disent que qu'ils vous envoient des histoires des histoires qui n'ont rien avec le salut je suis des gens dans le monde ils ont ce lien et ceci ils vous envoient les choses partout dans le monde ils disent que envoie ça envoie ça à 20 personnes ils vous envoient ça et que envoie ça envoie cela aux autres et ces choses peut-être ces choses ont des enseignements moraux mais cela ne cela n'a pas de salut cela ne doit pas cela ne conduit pas vers jésus et tout le monde et des des gens dans le monde des milliers de messages sont distribués ne pouvez-vous pas vous isoler c'est-à-dire que ne pouvez-vous pas vous distinguer et vous avez le message du salut regardez ces messages qu'on écoute avant l'étude biblique de lundi tout est sur salut tout est sur salut tout est sur salut ne pouvez-vous pas avoir cela vous envoie cela aux gens après tout vous envoie un autre message ne pouvons-nous pas le faire de façon systématique que tout le monde et partout que tout le monde écoute de christ c'est notre responsabilité c'est ce qu'il nous a dit il a dit que à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du père du fils et du saint esprit le verset 20 et enseignez-leur à observer et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit tout ce que je vous ai prescrit il nous a donné des commandements et ces prescriptions comme prêcher l'évangile à toute la création c'est un commandement prenez cela croyez-y pratiquez cela et dites-le aux autres à le pratiquer aussi si nous enseignons pendant que nous obéissions aux commandements de christ alors cela ne va pas prendre beaucoup de temps vous allez dire celui qui est proche de vous je dis à l'autre qui est proche de moi et l'autre aussi dit à celui qui est proche de lui celle-là dit à celle qui est proche d'elle et en rien de temps nous allons les gagner un à un donc dites-le un à un enseignez-leur enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours Amen et ne vous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde sa force vous soutiendra sa puissance vous soutiendra et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen vous avez bien fait faites mieux Amen nous allons maintenant au troisième point troisième point l'enseignement urgent nécessaire pour l'assemblée immense des saints voyons 1er Jean 2 verset 28 1er Jean chapitre 2 verset 28 et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui nous ne serons pas confus il y a deux niveaux de confusion de honte ici numéro 1 avec les apôtres les dirigeants les pasteurs les précateurs ils prêchent à des foules comme ce soir ici et le bien-aimé Jean l'apôtre le précateur le pasteur le bien-nier a dit demeurez en lui parce que c'est en demeurant en lui que lorsque Christ viendra et que l'église la véritable église sera ôtée si vous demeurez en lui vous ferez partie vous ferez partie de cette église à l'enlèvement mais si vous ne demeurez pas en lui on prêche le salut si vous ne demeurez pas dans le salut nous prêchons la sanctification la sainteté la pureté du coeur si vous ne demeurez pas dans cette sainteté du coeur dans cette pureté du coeur lorsque le jour là viendra et que l'église sera enlevée parce que vous ne demeurez pas dans l'expérience du salut nous les apôtres qui vous ont prêché nous aurons nous serons confus parce que le Seigneur dira mais où sont ces convertis là où sont ces disciples là où sont ces gens là que vous enseignez et il peut nous demander il peut me demander où sont ces gens là dimanche tu es là samedi tu es là dimanche tu es là lundi tu es là jeudi tu es là où sont ces gens là où sont-ils nous aurons honte quand nous voyons que les gens sur qui nous avons pour qui nous avons oeuvré et ne sont pas au ciel dont l'apôtre le pionnier le pasteur aura honte que ah toutes ces années tout toutes ces préoccupations préoccupations aller dans l'avion aller là-bas revenir où sont ces gens là tu as gâché ta vie ce sera une grande honte pour ces prédicateurs mais le deuxième niveau de honte de confusion c'est pour les gens eux-mêmes que ah tu professes être croyant tu professes que tu es un véritable enfant de Dieu tu tu as professé te préparer te préparer pour son avènement et lorsqu'il est venu lorsqu'il sera venu il emportera les gens au ciel et voilà hélas parce que tu as parce que tu as joué avec ton salut parce que tu as joué avec l'expérience de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur parce que tu as joué avec la fermeté dans le royaume tu tu as un pied dehors un pied dedans tu n'es pas tu es comme un un amphibien tu n'es pas totalement ici totalement là-bas tu es familier avec le monde comme tu l'es avec l'église quelqu'un dit que j'ai cherché l'église je l'ai trouvé dans le monde j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église il y a des gens qui apportent qui amènent l'église dans l'église il y a des gens qui amènent le monde dans l'église et amènent l'église dans le monde et ils ne sont ni là ni ici mais en ce jour-là en ce jour merveilleux où Christ viendra les gens qui seront qualifiés en ce temps-là et seront avec le Seigneur ce ne sont pas les gens-là qui sont ici et là mais les gens qui sont solidement édifiés bâtis sur le fondement de Christ et des apôtres ce sont eux qui sont fermés par les gens qui écoutent le message et qui vont les préparer pour l'enlèvement et puis pour une heure et pour une demi-heure et puis pour le reste du jour il écoute d'autres messages qui vont les confondre qui vont diluer tout ce qu'ils ont entendu va apporter à mener des traditions l'onction l'onction et ils courent après ces choses et finalement ils ratent le ciel et puis là-bas pendant que les souffrances continuent sur la terre et là-bas dans l'assemblée des perdus qui ont raté l'enlèvement ils disent ah 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 as tu appris je crois que tu es plus profond que nous je crois que tu es plus élevé que nous je crois que tu es tu es la vie profonde tu es la vie profonde tu as raté et c'est un bruit que ton partage se tapage on l'entend parfois presque pleurer sur le bivitre tu n'es pas allé tu l'as raté il y aura une grande honte je prie que cela ne t'arrive pas et petits enfants bien-aimés petits enfants demeurez en lui et pendant qu'il paraîtra nous que nous ayons la confiance et que nous n'ayons pas que nous ne sois pas confus devant lui à son avènement une fois encore par la grâce de Dieu par la force du Seigneur par la puissance de Dieu qui garde vous vous ne serez pas confus nous allons à la première partie ici numéro 1 ici la foi et la pleine confiance au rédempteur vivant 2 la ferveur et la moisson concentré jusqu'à l'enlèvement attendu 3 la fructification et le réveil constant à la dernière pluie nous allons voir numéro 1 ici la foi et la pleine confiance au rédempteur vivant Luc au chapitre 18 Luc 18 vers c 8 je vous le dis il fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre pensez-y Christ nous a assuré qu'il reviendra mais il va chercher quelque chose à son avènement il va chercher la foi la foi totale la foi qui croit la foi qui s'appuie sur le rédempteur et dit je vous le dis leur mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre il faut bien remarquer la question il n'a pas dit trouvera-t-il une bonne vie avec avec les voisins une bonne vie sociale non il n'a pas dit trouvera-t-il l'adoration la prière et tout cela l'adoration à la montagne l'adoration à la vallée trouvera-t-il l'adoration sur la terre non il n'a pas dit ça trouvera-t-il échangé de dons sur la terre à son avènement il n'a pas dit ça il a dit qu'il va chercher une seule chose et nous devons développer la foi en Christ parce que c'est ce qu'il cherchera à son avènement il n'a pas dit que trouvera-t-il l'amour naturel les relations interpersonnelles sur terre va-t-il trouver l'estime de soi et que les gens vivent ensemble à la même direction sans sans se blesser non il dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre la foi qui croit en lui pour le salut la nouvelle vie d'être une nouvelle créature la foi qui croit en lui qu'avec lui tout est possible vous tu peux me rendre la foi qui croit en lui que tu as la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur la foi qui croit en lui que lui seul est l'exalté et vous n'avez pas de rival avec le Seigneur vous croyez en lui de tout votre corps de toute votre âme de tout votre esprit vous ne croyez pas en lui une partie vous ne croyez pas en l'idol une partie vous croyez en lui vous croyez aussi en l'idolâtrie vous croyez en lui vous croyez en magie vous croyez en lui vous croyez en ses jambes vous allez ici vous voulez taper l'ençon vous voulez avoir ceci sur la yeux non les gens qui se concentrent sur Christ qui se focalisent sur lui seul et quand il vous examine il vous trouve il vous trouve ayant la foi concentrée sur lui mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre sur la terre où allez où irez-vous après le culte quoi d'autre en quoi d'autre croyez-vous après le sang de Jésus quelle confiance avez-vous en la puissance secrète au culte du monde et tu dis que Jésus ne suffit pas une personne ratera l'enlèvement mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre voilà la deuxième partie ici voilà la ferveur et la moisson concentrée jusqu'à l'enlèvement attendu il nous dit en Matthieu 24 verset 11 qui dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens ce sont les paroles de Jésus il y a des gens qui disent que il ne voit aucun prophète dans notre pays ici et dans notre continent africain il y a des gens qui disent que partout on porte la bible là où partout le nom de Jésus est mentionné c'est pour eux il y a des gens qui disent que je divise mes dîmes et mes offrandes j'envoie à cet évangéliste je crois à tout le monde même s'il même s'il ment sur le pupitre même s'il dénigre Christ sur le pupitre même s'il piétine l'apôtre Paul l'apôtre païen sur le pupitre alors il ne se réveille pas et que je suis pour eux je suis pour la vie profonde je suis pour celui-là pour l'autre mais Jésus a dit que les faux prophètes viendront comment se fait que vous êtes ici vous écoutez à la maison vous allez écouter celui-là l'autre-là et beaucoup plusieurs faux prophètes pas peu plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens verset Jésus dit et parce que l'iniquité se sera accrue il y a des gens qui ne vont pas d'iniquité en rien d'autre et comme comme Corée Abhiramidatam tout le monde est saint tout le monde est juste ça dépend de comment tu interprètes la justice peut-être la vie profonde interprète la sainteté de cette manière mais vous devez comprendre que les autres interprètent la justice de cette manière d'autres l'interprètent de cette manière au fait lorsque vous êtes tous les interprétants il n'y a plus d'iniquité tout est relatif vous le faites ils le font comme ils croient que c'est bon vous ne faites pas quelque chose comme vous le croyez comme c'est bon vous faites la chose comme vous le savez que Dieu prend cela en compte que cela est juste Jésus a dit que et l'iniquité parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira la charité du plus grand nombre se refroidira si vous voyez quelqu'un dont son amour ne se refroidit pas son engagement ne se refroidit pas la personne qui est prêt à courir pour Christ aller partir pour Christ ils vont dire pourquoi cet homme là dans cet état à ses tâches continue de courir ils vont commencer à dire des choses publier des choses des choses qui vont qui vont le décourager que cette ferveur c'est trop et quand ils vont le dénigrer ils vont l'affaiblir ils vont publier ceci et cela et si 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 lui aussi il a il a une alerte que dès que son est mentionné il va lire ceci et cela il sera alerté son amour va bientôt se refroidir votre amour ne va pas se refroidir le feu qui a commencé de brûler des décennies passées va continuer de brûler j'ai perdu votre amène la ferveur et le feu de la du premier amour que vous aviez originalement ce premier amour ne va pas diminuer mais vous voyez pour plusieurs parce que la charité se sera accrue la charité parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira le verset 13 dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin qui est-ce je dis qui est-ce alors il faut le coeur il faut la il faut la fermeté il faut la consécration il faut le fait de fermer les yeux fermer les oreilles au tapage au bruit du doigt pour que vous que vous collez votre regard votre vous collez votre regard à christ et vous regardez christ le chef et l'auteur et le consommateur de la foi vous devez demeurer ferme jusqu'à la fois mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé amen vous serez sauvé sécurisé rien ne vous ravassera verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêché ou dites le ou dites la haute voix parfois lorsque vous ne me voyez pas physiquement ici je suis quelque part dans le monde donne moi un bon amène vous savez j'emploie le mot de manière nette et claire si vous êtes si jaloux de votre pasteur le diès à tout moment chaque samedi chaque dimanche chaque lundi mardi chaque jeudi qu'il doit être là et quand vous venez où est-il où est-il où est-il il est encore là en train de se préparer et puis l'heure du message vous allez entendre ma voix vous allez voir moi-même dynamiquement parce que je ne serai pas une personne lente tel que je suis tel que je suis vous serez dynamique vous ne vous vous ne voyez pas vous ne voyez pas mais pas dynamique descendre où est le pasteur le pasteur est allé de par le monde entier et vos prières et vos prières iront avec moi votre prières vont me connecter ce que je fais là-bas nous allons le faire ensemble au nom de Jésus Christ parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin est-ce possible pour toute l'église dit-ce les pasteurs les membres les dirigeants est-ce possible pour nous tous d'être en fleur toute notre vie cela va se passer le même feu qui brûle au-dedans ici va brûler au-dedans de vous là-bas vous ne serez pas fatigué vous ne serez pas faible la foi dans votre coeur la ferveur dans votre ministère la concentration sur l'oeuvre que vous faites pour le Seigneur au nom de Jésus troisième partie ici la fructification et le réveil constant vous serez fructueux et le réveil constant le réveil dans votre âme dans votre vie dans votre famille ne va pas se fader au nom de Jésus Christ à la dernière pluie la dernière pluie c'est déjà là et le Seigneur veut il veut que chacun de nous sans exception que nous peignons par la pluie de cette dernière la pluie de la dernière saison et Zacharie chapitre 10 verset 1 demandez à l'Eternel la pluie la pluie du printemps l'Eternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie il donnera à chacun de l'herbe dans son champ c'est le verset qui me fait la bénédiction la bénédiction le réveil la pluie ne va pas vous éluder à chacun de l'herbe dans son champ demandez à l'Eternel la pluie et la pluie du printemps alors l'Eternel produira des éclairs et il vous enverra une et nous donnera et nous enverra et vous enverra et m'enverra Amen une abondante pluie une abondante pluie vous ne serez pas sec la pluie abondante vous ne serez pas épuisé une abondante pluie vous ne serez pas tiède une abondante pluie à chacun de l'herbe dans son il donnera à chacun de l'herbe dans son champ le réveil est venu à vous la responsabilité dans vos mains vous allez faire cela chaque jour et au son de la trompette et que les morts en Christ ressusciteront nous qui sont vivants nous serons enlevés vous ne serez pas confus en ce jour-là tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière vous vous n'aurez pas honte le Seigneur vous connait il connait votre nom il connait vos besoins il vous bénira il vous utilisera vous n'aurez pas honte que canal de bénédiction ouvrez la bouche et priez le Seigneur prions comme des gens sérieux des gens consacrés par le rébellion dans la maison de Dieu priez le Seigneur d'un coeur sincère le coeur qui veut tout qui veut tout ce que le ciel a pour lui le son je remercie le Seigneur n'est pas honte il nous a posé никак les gens nous ont un peu les gens juches la chose urgente nécessaire avant la condamnation, avant la conflagration immédiate de Sodome. L'urgence de prêcher, les gens autour de vous, alors faites cela une urgence, sortez pour atteindre les non-sauvés, atteindre les pécheurs, les méchants. Pensez à ces gens-sœurs. Souvenez-vous de ces gens-là. Ayez leur nom sur votre liste de prières avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Y a-t-il des amis qui ne sont pas prêts? Y a-t-il des collègues qui ne sont pas prêts pour l'avènement du Seigneur? Peut-être ils vont à l'église quelque part. Peut-être ils fréquentent cette église, mais ils ne sont pas prêts. Soyez sérieux avec eux. Ne soyez pas comme l'inconstant. L'autre, quand vous parlez, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Rappelez-vous comment Christ, notre Seigneur, nous a poussés à nous rappeler la femme de l'autre. Rappelez-vous que vous êtes sauvés. Eux, ils sont non-sauvés. Vous êtes sérieux. Ils sont imprédents. Souvenez-vous d'eux. Vous êtes injustes. Eux, ils sont religieux. Souvenez-vous d'eux. Vous êtes consacrés. Eux, ils sont portants. Faibles. Souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous d'eux. Notre tâche urgente avant l'avènement imminent du Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Il nous a donné la révélation de l'enlèvement, de l'enlèvement. Vous n'avez pas de doute dans votre cœur. Il revient. Cette révélation doit vous conduire à une préparation personnelle. Il n'y a pas d'excuses ici. La parole est rendue claire. Soyez prêts. Ne permettez à rien dans votre vie personnelle qui vous empêche d'être prêts pour l'avènement du Seigneur. S'il vous plaît, apprêtez-vous. Le Seigneur apprécie votre avènement, votre venue, votre présence à la formation des ouvriers. Mais influencez les autres à venir. Convainquez-les afin de mettre d'autres choses de côté et qui viennent comme Dieu vous a donné le sérieux de continuer à venir. Avec cause aussi, sois prêts. Et nous tous, nous avons la responsabilité de prêcher l'Évangile. L'Évangile du Royaume. Jusqu'à ce que qu'elle vienne. Préoccupez-vous de l'enseignement des gens nécessaires pour l'Assemblée des Saints. Vous faites partie de l'Assemblée des Saints. ce que nous avons appris à enseigner à quelqu'un d'autre à la salue de maison. Enseigner. Batailler cela à un ami. Contribuer au progrès spirituel de tout le monde en contact avec vous. La foi. Encourager la foi de Jean. Lorsque le Seigneur viendra. Trouvera-t-il la foi dans votre cœur? Dans vos amis? Est-ce que vous allez chercher à son avènement? Il y a beaucoup d'autres choses bonnes. Mais vous distinguez la foi la ferveur. Vous allez vouloir être en feu être zélé être passionné être dynamique et le Seigneur veut que nous portions de fruits. Portez de fruits. Portez de fruits à l'évangélisation. Vous avez une bonne influence sur les gens qui portent de fruits. et le Seigneur vous récompensera pour cela. Au nom de Jésus nous prions. Le Seigneur vous a exaucé Père. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton peuple fidèle, ton peuple diligent, ton peuple consacré, ton peuple dépendable. Nous prions que cette grâce en nous ne se fade pas au nom de Jésus Christ. Nous prions Seigneur qu'il ait un engagement louable que cela continue dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Dynamise-nous plus Seigneur fortifie-nous plus Seigneur relève tout le monde que la plus de bénédiction soit sur chaque croyant. Nous prions Seigneur avec plus de zèle, avec plus de puissance, plus de compréhension, plus de perspicacité, plus de foi, plus de ferveur. Nous allons faire l'œuvre que tu nous as confiée au nom de Jésus Christ. Et tout le monde, frères, sœurs, pasteurs, membres, chacun de nous, nous allons porter plus de fruits au nom de Jésus Christ. Comme nous oeuvrons pour toi, souviens aux besoins de notre vie personnelle, aux besoins de nos familles, afin que ton peuple continue de te servir dans la joie du Seigneur, comme ton peuple rattraie Jésus, veille sur tout le monde et que la joie du Seigneur dans le service soit la force de tout le monde. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous prions. Ma prière est d'exaucer. Amen.